Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de cette étape numéro 5. Étape numéro 5 dans les Pyrénées déjà, et elle a eu un impact sur le classement général, cette étape. Ça a été une étape assez intéressante à suivre. Si vous ne l'avez pas suivi, je vous invite à la regarder. Vraiment, moi, pour tout vous dire, j'ai repassé devant cette étape et ça n'a pas débranché de la journée. J'avais plutôt prévu de faire cette activité repassage sur l'étape du jour plutôt que l'étape de demain. Et je crois que j'ai bien fait, parce que ça a vraiment été une très belle journée. J'ai quasiment regardé l'étape en intégralité. J'ai vu les 140 derniers kilomètres. Donc, j'ai vraiment vu quasiment l'intégralité de l'étape. Vu que l'étape, on faisait 144, c'est ça, deux têtes. Je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus. L'étape faisait. Puis, je n'ai pas dû marquer. Non, mais c'est à peu près ça. Je n'ai plus l'écart. C'était 162. Voilà, donc, ce n'était pas très loin. Donc, je n'ai pas raté grand-chose. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pense que ça peut les intéresser dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Est-ce que vous pensez que cette étape a déjà des conséquences sur le général ? Il y aura des sondages. Hier soir, en fait, j'ai oublié de mettre le sondage en ligne pour l'étape de ce matin. Vous pensez qui gagnera ? Parce que hier, pour tout vous dire, j'ai fait le montage de la F1, le montage de la moto. Je crois que j'ai dû finir à 22 heures, le temps de tout enregistrer. J'ai enregistré deux vidéos un peu plus tôt dans la journée, mais ça a été une journée un petit peu galère. Pas mal de boulot à faire. Vous avez la F1 et la moto en ligne, moto bilan de la première partie de saison, du côté de la MotoGP, du côté de la Formule 1, débris du Grand Prix d'Autriche. Si vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche. Vous pouvez également faire un super 5, je remercie les gens qui le font. Pour soutenir la chaîne, si vous en avez les moyens, et seulement si vous en avez les moyens, EPS 2.0 sur la plateforme de podcast Amazon, Deezer, Spotify, Google. Si vous regardez chez Spotify, c'est un petit peu mieux. Et puis, vous pouvez aller voir TikTok, le débrief rapide de l'étape juste après l'arrivée, entre 2 et 3 minutes à peu près. Étape qui a fait des écarts. Étape qui a fait des écarts au niveau du général. C'était une étape qui était très sympa. Très sympa parce qu'on a eu du rythme. On a eu également une belle échappée. Ça n'a quasiment pas débranché de la journée. C'est-à-dire qu'il y a eu très peu de moments, un peu de temps mort dans cette étape. Ça a roulé super fort. On est à 42 km heure. J'ai peur que sur ce Tour de France, on ait un Tour de France on-off. C'est-à-dire qu'on ait des étapes comme aujourd'hui, où il y a un énorme spectacle, comme on a vu sur le Pays Basque, où ça pétarade un petit peu dans tous les sens. Et qu'on ait des étapes vraiment où il ne se passe rien, sauf dans les 15 derniers kilomètres. Je pense qu'on est parti pour un Tour de France un petit peu comme ça, où vraiment les équipes ont coché leurs étapes. Et il y a des étapes où il ne se passera pas grand-chose. Il y aura donc des bonnes siestas à faire peut-être en troisième semaine, sur deux journées d'affilée. On a eu du rythme, on a eu une belle échappée, 36 coureurs, ça ne s'entendait pas trop, mais voilà, ça a créé de l'animation dans cette étape. L'animation pour la victoire finale de l'étape. Pour le général également, la bagarre pour le général, Marie Blanc a fait très très mal. Ça a été très intéressant à suivre, cette étape du côté de ce Tour de France. J'ai pris beaucoup de plaisir. Voilà, regardez cette étape pour tout vous dire. même si, par exemple, les Français n'ont pas été si incroyables que ça dans la journée. J'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir parce qu'il y avait du spectacle, parce que les coureurs ont eu envie de faire du spectacle. Et ouais, ça pétaradait un petit peu dans tous les sens. On a eu de la bagarre même pour le maillot vert. On a eu de la bagarre pour le maillot à poids. Enfin, on a eu plein de bagarres différentes. Donc quand il y a des étapes comme ça, c'est sûr que c'est vraiment super. Je vais parler de France Télévisions. Je ne vais pas parler que de la réalisation tous les jours. Petit point France Télévisions. C'est assez incroyable, je trouve, chez France Télévisions. Ils ont raté un truc aujourd'hui. Il n'y avait pas que les Lidl Treks qui étaient à la rue. Ils parlent pendant toute l'étape de Jane Lay. Au niveau du général, ils ne parlent quasiment pas de Chikone pour le général. Les deux étaient quasiment au même endroit dans le classement. Si Télévisions est dangereux pour le général, Chikone était autant dangereux pour le classement général. Il fait même une belle remontée, Giulio Chikone. Je ne comprends pas comment tu peux passer à côté de ça. Je trouve ça assez formidable en termes d'analyse. Je ne sais pas, il y a un classement général. Pas très compliqué à regarder quand même, de voir que Chikone est autant dangereux que de l'autre côté que Jane Lay. Je n'ai rien contre Jane Lay. Mais Chikone, il y avait quelque chose à dire quand même sur le coureur italien. Et puis, je trouve dommageable qu'on ait inversé les positions entre Thomas Vauclair et Nicolas Gé. Parce que je trouve qu'en an... Enfin, Nicolas Gé, je l'ai toujours dit. Nicolas Gé, très bon journaliste. Il fait des très bons reportages. Notamment, il y a un reportage sur François Pervis dans sa tentative de record du monde. Il fait des très bons reportages, Nicolas Gé. Mais il n'est pas bon en direct. Il n'est pas bon commentateur. Et que ce soit sur les étapes en ligne, quand ils le mettent commentateur. Bon, il y a encore pire que lui, il y a Frédéric Brindel. Il a commenté quoi pendant les Jeux Européens ? Le VTT. J'ai dit, oh putain, la course des filles du VTT lors des Jeux Européens. Je me suis dit, oh putain, encore Brindel. Putain, arrêtez, mettez-le à la retraite. Je ne sais pas qu'il fasse autre chose. Brindel, c'est vraiment le pire. Mais Nicolas Gé, je n'ai jamais trouvé de très bons commentaire. Et à la moto, même si Vauclair se perd souvent, je trouve qu'il apportait plus d'analyse quand il était devant la course que quand il était à l'arrière. Je trouve qu'à l'arrière, on l'entend déjà assez peu. Et je trouve qu'il apporte beaucoup moins d'expertise qu'à l'avant de la course. Mais du côté de France Stalé, comment rater le fait de chiconer ? Je trouve qu'ils ne sont pas ça à côté d'un énorme truc. Et puis, il y a à faire encore une vanne sur Julien Lafilippe et Marion Roux. Je crois qu'on a compris. À la 150e blague. Bon, voilà. C'est toujours le problème avec Marion Roux et Julien Lafilippe. T'as beau dire, mais c'est quand même compliqué de travailler dans le même domaine de compétences qu'une autre personne qui est connue. Et c'est un peu le problème entre Marion Roux et Julien Lafilippe. Je ne vais pas revenir sur ce que j'avais dit après les championnats du monde à Imola. Mais c'est vrai que les vannes à répétition de Jalabert sur Alaphilippe et Marion Roux, à un moment, c'est bon. C'est lourd. Mais bon, l'humour de Jalabert, ce n'est pas le plus fin au monde. Mais oui, je trouve que les Français, ils se sont passés à côté sur Chiconé. C'est bien de parler des coureurs français, mais il n'y a pas que les coureurs français. Puis, Félix Gall, il ne vient pas de nulle part non plus. Tu as l'impression qu'en les entendant, Félix Gall vient de nulle part. Je ne sais pas, mais il n'a pas fait que le Tour de Suisse. Déjà, l'année dernière, il était bon, Félix Gall. Il s'était juste planté sur le Tour d'Italie. Mais il était bon l'année dernière, déjà, Félix Gall. Note de l'étape, j'ai mis 18 sur 20. Bel échappé. Ça n'a pas débranché. On a eu du spectacle à tous les échelons de la course. Il y a eu une bagarre pour la victoire. Il y a eu une bagarre pour le classement général. Il y a eu une bagarre pour le maillot vert, pour le maillot à poids. Donc, très, très belle étape aujourd'hui. Et en plus, ils sont arrivés au niveau des horaires les plus rapides. Donc, c'est pas mal pour moi pour enregistrer la vidéo. Là, à la même heure, je me retapais le sprint pour la deuxième fois seulement. Un sprint qui était magnifiquement filmé. Pour vous dire, il est tellement bien filmé, le sprint. Je ne sais toujours pas à quel moment Phil Boahos se prend sa pénalité. Parce que pour Phil Boahos, on va revenir sur hier, Vanderpool a été déclassé. Ça, je comprends pourquoi. Et Boahos s'est reçu une énorme pénalité. 50 points, 30 secondes de pénalité au général. Enfin, voilà, une énorme amende en France-Suisse. Je ne sais, avec les caméras, je ne sais absolument pas ce qui l'a fait de mal. Je me suis retapé les images du dernier kilomètre. Peut-être que c'est au niveau du dernier virage. Sinon, c'est avant le dernier kilomètre qu'il a fait la bêtise. Mais merci, la réalisation en télé, ça permet de bien analyser l'arrivée des courses. Quand tu arrives à faire une réalisation qui est pire que le Giro, c'est que ce n'est pas mon signe quand même. Bon, on passe tout de suite au bilan des bleus. Du côté du bilan des bleus, je rappelle le bilan des bleus, c'est soit les coureurs français, soit les coureurs étrangers dans des équipes françaises. Je commence donc par Félix Gall. Bah, Félix Gall, il est sur une bonne période. Et puis, je pense qu'il n'a pas fait la même erreur que sur le Tour d'Italie l'année dernière. L'année dernière, quand il arrive sur le Tour d'Italie, il a un peu la même barracasse. C'est-à-dire qu'il fait un bon tour du Pays Basque, un bon tour des Alpes. Et puis, sur le Tour d'Italie, il est plutôt leader pour le classement général pour AG2R. Puis, ça ne se goupille pas du tout bien. Je pense qu'il est arrivé, en fait, un peu trop fatigué avant le Tour d'Italie. Et voilà, ça ne s'est pas bien goupillé. Je crois qu'il finit au-delà de la 30e place du général, sans vraiment être acteur de la course. Et je pense qu'il a beaucoup appris de cette contre-performance lors du Tour d'Italie. Et il a bien progressé sur le Tour de Suisse, sur sa manière d'appréhender la saison en 2023. Et je pense que les progrès qu'il a faits, on les voit là. Et puis, il a encore progressé en montagne. Ça s'éclaire à net, même s'il n'était déjà pas mauvais. Et puis, maintenant, il a la confiance. C'est quand même un mec qui a gagné une victoire d'étape sur le Tour de Suisse. Ça lui a donné de la confiance. Et je pense que ça a débloqué quelque chose pour Félix Gall. Ça lui a fait beaucoup de bien. Et il est en forme. Et là, il a fait une belle étape. Il a fait une magnifique étape. Il prend des points pour le maillot à poids. Ça va être sacrément intéressant pour lui. C'est vraiment un classement où il peut être bon. Puisqu'il a des qualités, en plus, un peu de punch pour aller chercher des points face à des adversaires sur des étapes. Et il a fait une très belle journée à l'avant. Aujourd'hui, Félix Gall. Enfin, voilà, il a fait du très, très bon boulot sur cette étape. Donc, en chapeau, Félix Gall. Parce que c'est un mec qui, je pense, a été très longtemps sous-estimé. Sa première année, quand il arrive sur la G2R, je crois que c'est l'année dernière, l'année 2022, déjà, de Félix Gall, elle n'est vraiment pas mauvaise. Moi, j'avais dit, tiens, c'est un coureur qui peut être très intéressant. J'avais été déçu de son Giro. Mais je pense qu'il a beaucoup appris de son Giro. Et il est reparti au charbon cette année. Avec un programme légèrement différent. Et il a fait du bon boulot sur cette étape. Et la seule erreur de Félix Gall, c'est qu'il en a trop fait au col du Soudé. C'est-à-dire qu'au col du Soudé, il part à 2,5 km. Et il s'est un peu cramé, enfin, il a cramé des cartouches à cet endroit-là. S'il ne peut pas suivre Jane Lay, c'est en partie à cette erreur d'être parti très tôt, d'avoir mis beaucoup d'énergie pour aller marquer les points en haut du col du Soudé face à Ciccone et face à Ney. Mais il avait peut-être peur de Ciccone. Il avait peut-être peur de Daniel, Philippe et Martinez. Et puis à ce moment-là, l'échappé n'avait pas tant d'avance que ça dans le col du Soudé. Donc, voilà, il avait peut-être envie vraiment de sécuriser un petit peu la victoire, essayer de recomposer l'échappé. Mais au final, il a consommé pas mal d'énergie pour des effets limités. Et je pense que c'est ce qui lui manque dans la montée finale. Voilà, il s'est un petit peu emballé. Je pense qu'il avait des jambes qu'il sentait bien. Voilà, il s'est un peu emballé. Mais ça reste un jeune coureur, Félix Gall, qui n'a pas tant d'expérience que ça sur les grosses courses. Donc, c'est encore un coureur qui va progresser dans les années et dans les mois à venir. David Gaudu, deuxième coureur top. Pourquoi je mets David Gaudu top ? Parce qu'aujourd'hui, il est avec les meilleurs. Il est dans le groupe Pogacar, il est dans le groupe Rodriguez. C'est-à-dire qu'à part Wingergaard qui est devant et Jane Lay, il est avec les autres coureurs au top. Alors, ça n'a pas encore été en flamboyant. C'est-à-dire que Gaudu, c'est un moteur diesel. Donc, dans Marie Blanc, il a subi sur les premiers kilomètres pour ensuite en remettre à un kilomètre et demi de l'arrivée. Mais il fait une belle fin de montée de Marie Blanc. Et ensuite, il termine bien l'étape, bien aidé également par Madouas. Mais on a vu l'équipe Groupama qui était assez solide. Parce qu'à un moment, ils étaient juste derrière UAE. Et ils ont montré le collectif, Genietz, tout ça. Ça tenait plutôt bien la route avec Pinault aussi, qui fait une belle étape aujourd'hui. Parce qu'il est fini dans le groupe Romain Bardet, Thibaut Pinault. Donc, ça a été une belle étape du côté de ce bilan de Gaudu. Et je trouve qu'il fait une belle course. Et puis, au niveau du classement général, il est 11ème. Il n'est pas très loin quand on regarde le classement général. J'ai reperdu mon classement général. On va le voir tout de suite. Quand on regarde un petit peu son classement général à Gaudu, il est donc 10ème à 1,56. Il est dans le temps de Scalmose. Et il n'est qu'à 16 secondes de Pogacar. Il n'est pas très loin encore d'Adam Yates. Il n'est pas très loin de Bourgman. Donc, ces mecs-là. Donc, il est... Là, pour le moment, on va dire qu'en réalité, Gaudu, il n'est pas 10ème du général. Mais avec les meilleurs du classement général, il est plutôt 7ème. Et il est capable vraiment de faire du bon boulot. Et il a moins consommé d'énergie, je pense, que d'autres coureurs. Et puis, David Gaudu, ça ne m'étonnerait pas qu'il monte en puissance. Un petit peu comme Pogacar au fur et à mesure de la course. Donc, ça, ça va être très intéressant de voir comment il va se comporter, David Gaudu. Et je trouve que pour le moment, il fait une belle course. Là, aujourd'hui, il fait une belle étape. Il finit avec Pogacar, avec Daniel Felipe Martinez qui était dans l'échappée, avec Scalmose, qui est plutôt en forme quand même, avec Carlos Rodriguez. Donc, il a vraiment fait une belle étape. Ça a été du bon travail de la part de David Gaudu. Et puis, il a déjà un petit peu d'avance. Quand on regarde sur un Landa, sur un Romain Bardet, sur un Ben O'Connor. Des mecs qui peuvent le gêner pour un top 10. Donc, c'est plutôt du bon boulot que fait David Gaudu. Alors oui, ce n'est pas flamboyant. Il n'y a pas d'attaque. C'est un peu comme quel dermade, on va dire, à David Gaudu. Mais bon, pour le moment, ça marche. Et puis, peut-être qu'il va nous réserver quelque chose en troisième semaine, sur le col de la Louse. Il va peut-être nous réserver une attaque du feu de Dieu. Et il renversera la course. Peut-être pas trop s'emballer quand même. Mais il va peut-être nous réserver quand même quelque chose en deuxième moitié d'épreuve. Parce que là, on est encore au tout début de ce Tour de France. Il reste encore deux semaines de course. Donc, il peut se passer encore beaucoup de choses en plus de deux semaines de course. Je poursuis avec Brian Cocard. Là aussi, bien joué de la part de Brian Cocard pour le maillot vert. Il se place comme adversaire de Philipson au niveau du maillot vert. Et comme Philipson, ce n'est quand même pas forcément le coureur qui part le plus en échappée pour aller chercher des points. Aujourd'hui, en plus, chercher des points ne lui va pas coûter beaucoup de temps d'énergie que ça à Cocard. Les jambes ont l'air d'être bonnes pour Brian Cocard. Et puis, il distance un petit peu Pedersen. Il a désormais 8 points d'avance sur Pedersen. 9 points d'avance sur Cocard. 12, 11, pardon, sur Calé Béouane. Donc, il distance certains adversaires. Et j'espère que Philipson, il lui dit, grosso modo, Coco, tu vas devoir tenter des choses sur certaines échappées. Parce que moi, je vais aller chercher des points régulièrement. Et j'ai fait de ce maillot vert un travail. Et pour moi, ça fait partie des objectifs d'avoir un bon classement au niveau du maillot vert. Donc, belle étape de la part de Brian Cocard. Il a bien profité aussi du sprint particulier de Matt Pedersen. De toute façon, chez Lidl Trek, on a un peu ché dans la colle quand même aujourd'hui sur certains aspects. On poursuit avec les coureurs les plus, moins. Alors, ce sont les autres Français du côté du classement général. Aujourd'hui, on a perdu un petit peu de temps, notamment pour Romain Bardet. On a perdu 19 secondes aujourd'hui. Thibaut Pinot, Julien Laphilippe également ont perdu 19 secondes. Guillaume Martin, lui, a perdu un petit peu plus. Il est dans le groupe Mickaël Landa. C'est un début de tour compliqué pour Guillaume Martin. Parce qu'il est déjà, au général, un petit peu loin. Guillaume, que je le retrouve. Guillaume Martin, il est 21e à 4'32. C'est-à-dire qu'il a déjà perdu plus de deux minutes sur un David Godu. On n'est qu'au cinquième jour de course. Donc, c'est quand même un peu beaucoup pour Guillaume Martin. J'ai l'impression que la forme qu'il avait sur le Dauphiné, ce n'est pas la forme qu'il a sur ce Tour de France. C'est dommage pour Guillaume. Mais la course, c'est encore longue. Mais quand même, il a déjà perdu un petit peu de temps sur les meilleurs du général. Donc, ça, c'est un petit peu dommageable. Puis donc, Romain Bardet, voilà, et Thibaut Pinot, tous ces cours-là. La journée n'est pas mauvaise. Mais voilà, on perd un petit peu de temps. Donc, c'est une journée correcte, j'ai envie de dire, mais sans plus pour ces cours-là. Et puis, on passe au Bonédane du côté des Bleus. Je sais, je ne vais pas me faire des amis, mais c'est Alaphilippe. Pourquoi je le mets Bonédane aujourd'hui ? Il n'a pas fait une mauvaise étape, Julien Alaphilippe. Il a tenté. Ça n'a pas marché. Bon. Mais c'est qu'on s'aperçoit quand même que sur ce Tour de France, ça va être compliqué pour Julien Alaphilippe d'aller chercher une étape. Parce qu'au sprint, face à Van Der Poel, Van Aert, Guirmay, il ne peut pas battre ces mecs-là. Or, des sprints où ces trois-là ne seront pas présents, il n'y en aura pas tant que ça quand même sur ce Tour de France. C'est-à-dire que même dans une étape comme histoire, il faut qu'il parte en échappée. Mais en même temps, dans cette échappée-là, il ne faut pas qu'il y ait du bétiole pour les sprints. Mais il ne faut pas non plus qu'il y ait des coureurs costauds pour le classement général parce qu'il n'arrivera pas à suivre ces coureurs-là. Ce qui restreint quand même énormément la possibilité de victoire d'étape. Donc, ça risque d'être un petit peu compliqué. Et c'est vrai que Julien Alaphilippe, depuis le début de saison, je sens quand même... Alors certes, il y a eu une victoire cette année pour Julien Alaphilippe. Mais j'ai l'impression quand même qu'il est en retrait par rapport à l'année dernière au niveau de performance, qu'il est un peu moins bien que l'année dernière. Et ça m'inquiète un peu parce que j'ai l'impression vraiment qu'il est en retrait. Ce n'est pas un manque d'envie, ce n'est pas des blessures physiques cette année. Mais ça ne se passe pas aussi bien qu'il pourrait le souhaiter. Donc voilà, petite déception du côté d'Alaphilippe et petite inquiétude sur sa capacité à aller potentiellement chercher une étape sur la suite de ce Tour de France. On passe tout de suite au coureur au top. Attaque de Marlou ! Du côté des coureurs au top. Je commence avec qui ? Je commence avec Jane Lay. Nouveau maillot jaune de ce Tour de France. Donc la dernière fois, c'était donc Simon Gerhans en Corse. Donc ça fait 10 ans. C'était un beau départ, le départ en Corse. Ça avait donné une course très animée. Et pas seulement à cause du bus d'Horeca Greenwich, pour ceux qui ont la référence. Mais Jane Lay a été... Aujourd'hui, Bora, ça a été du tableau noir. Et je pense que c'était prévu le matin. Parce que Jane... Tu ne pars pas avec Jane Lay, Bourgman. C'était Groschartner ? Non, ce n'était pas Groschartner. Groschartner, il n'est plus chez eux maintenant. C'était Conrad. Tu ne pars pas avec Jane Lay, Conrad et Bourgman dans une échappée sans que ça soit prévu le matin. C'est-à-dire, je pense qu'au briefing le matin, on a dû dire... Si tu sens qu'il y a une grosse échappée qui peut sortir, il ne faut pas la rater. Et il faut éviter de la rater avec Jane Lay. C'est peut-être une étape où on peut reprendre du temps. Et on a décidé cette optique-là. Et ça a très, très bien marché. Mais après, quand ça marche tactiquement, il faut aussi avoir les jambes. Et Jane Lay, aujourd'hui, il avait les jambes. Mais parce que Jane Lay, il a superbement bien couru. Il a fait les efforts au bon moment. Contrairement à Félix Gall, contrairement à Chikone. Lui, il fallait faire l'effort, il l'a fait. C'est-à-dire que quand il a fallu rouler dans la plaine, il a utilisé Conrad. Très bien utilisé. Ensuite, il s'est bien servi d'Emmanuel Bourmad. Mais pas trop quand même. On utilisait Bourmad, mais on utilisait également le travail de la Lidl Trek et d'Ineos. On collaborait ensemble. C'est vraiment que sur la plaine où Conrad a roulé très fort. Et Conrad, il a fait le travail pour permettre à cette échappée de rouler et d'écœurer UAE au fur et à mesure. Et permettre aussi au fait qu'il n'y ait pas d'équipe qui veuille collaborer avec UAE pour relancer l'étape, pour retenter une échappée, d'accélérer le rythme. Donc, il a fait un énorme travail, Conrad, de ce point de vue-là dans la plaine. Derrière, Bourmad qui fait un bon boulot dans la montagne. Et Jane Lay aussi, qui avait les cannes, mais qui n'a pas fait l'effort de trop. Et puis, en fin d'étape, Marie Blanc, il a fait une démonstration. Il a fait une démonstration dans Marie Blanc. Et pourtant, à ce moment-là de la course, tout le monde l'attendait. C'est-à-dire que Jane Lay, on savait qu'il allait jouer le général. Donc, tout le monde lui demandait un petit peu de collaborer. On savait qu'il y en avait deux qui pouvaient faire une belle remontée au général. C'était lui, Chikone. Sauf que Chikone paraissait un peu plus limite. Donc, on se disait bien, Jane Lay, il joue le général. Il va falloir le faire travailler et faire travailler Bourmad. Et malgré ça, il arrivait à s'imposer aujourd'hui. Malgré le fait qu'il avait un peu la pancarte dans l'échappée, il a réussi à s'en sortir. Et c'est une belle étape. Et sans faire beaucoup plus d'efforts que s'il avait été dans le peloton. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, un Jane Lay a fait plus d'efforts qu'un David Goddus ? Non. Pas plus. Et il a pu gérer son étape. Il a peut-être pu en plus faire une étape en étant moins stressé. Parce que quand tu es dans le peloton, il y a toujours des moments un peu de coup de stress. Où il y a des terres pleins. Où il y a un terre plein central. Où il y a un truc que tu vois à la dernière minute. Où possibilité d'avoir une chute. Donc, c'est toujours un petit stress. Alors que là, quand tu es dans une échappée, même si c'est un groupe de 36, c'est quand même plus calme. Et je pense qu'il a dû consommer autant d'énergie que David Goddus sur la journée. Et c'est fantastique. En plus, il a le maillot jaune ce soir. Pour Jane Lay. C'est une belle étape pour le coureur de la Bora. Et puis, ça va redonner du baume au cœur à la Bora. Parce que c'est vrai que depuis le début de saison, les résultats sont quand même en dessous des espérances du sponsor. Et là, ça va faire du bien au sponsor ce résultat-là. Avec un bon Jane Lay qui a fait une belle étape. Et puis, l'Australien. Ça fait partie des coureurs qui sont toujours un petit peu sous-estimés. Je rappelle qu'il a quand même gagné un Giro. Et que c'est un mec qui ne se plante pas en troisième semaine. C'est-à-dire que si Jane Lay l'a décidé de faire cet effort-là, ce jour-là. Ce n'est quand même pas le mec le plus flamboyant de l'histoire. C'est qu'il a une idée derrière la tête. Et qu'il est en confiance. Donc, il va falloir se méfier de Jane Lay. Parce que même s'ils n'ont qu'une demi-équipe en montagne. C'est quand même du solide. Surtout que Bob Younger, ça a l'air d'avoir retrouvé des cannes. Donc, c'est une équipe qui peut vraiment être difficile à bouger. Et puis, Jane Lay, avec le maillot jaune. Ça consomme certes un petit peu d'énergie. Mais ça peut vraiment vous transcender. Puis, peut-être qu'ils ne vont pas trop défendre sur maillot jaune. Et attendre que ce soit UAE ou Jumbo qui fassent ce travail. Deuxième équipe au top. Et deuxième cours au top, c'est Vingegaard. Bah, il a fait mal à la tête de ses adversaires. Ce soir, je ne suis pas sûr que Pogacar, il passe une super nuit. Parce que Vingegaard, il vient un petit peu de l'écœuré quand même. Il a fait mal. Alors, même si tous les mecs autour de Pogacar, on lui dit, ah oui, mais tu n'as pas couru depuis pendant cinq semaines. Tu vas bien finir. Tu vas bien finir. Là, aujourd'hui, il a fait mal. Il a fait mal Vingegaard. Mais comme chez Bora, c'était prévu. Je pense que Vingegaard, il avait prévu un truc. Parce que tu ne mets pas Vahout van Aert, tu ne mets pas autant de coureurs à l'avant si tu n'as pas eu une idée derrière la tête. Il a mis notamment la porte van Aert. C'est qu'il avait une idée. Il voulait montrer son équipe à l'avant. Et puis après, il y a eu Tige Benot. Il y a eu Sepp Kuss. Sepp Kuss, il fait encore un super boulot dans Marie Blanque. Mais Sepp Kuss, à part s'il craque vraiment en troisième semaine. Mais ça va être un des cours importants autour de Vingegaard. Et puis Sepp Kuss, c'est trois lieutenants. C'est le meilleur lieutenant du monde. C'est le meilleur. Aujourd'hui, c'est le morcoff des lieutenants en montagne. Sepp Kuss. Et Vingegaard, il a fait le job dans l'étape. C'est-à-dire qu'il a fait les efforts lui aussi au bon moment. C'est-à-dire qu'ils ont accéléré d'un coup à genre cinq kilomètres du sommet de Marie Blanque. Et ils ont défoncé toute l'équipe UAE. Mais en un kilomètre et demi, à peine. Et ensuite, ils ont fait un festival. Et puis Vingegaard, il a fait un festival. En seulement entre les voitures qui n'avaient pas été arrêtées suffisamment tôt. Ou c'est le peloton qui revenu trop vite. Et puis derrière, il a fait une démonstration. Mais malgré tout, du côté de Vingegaard, mentalement, je le trouve quand même très friable. Parce qu'il demande des relais à Ciccone. Il demande des relais à Félix Gall. Félix Gall, il n'avait aucun intérêt à collaborer. Surtout que Ben O'Connor était derrière. Donc je trouve ça très surprenant, son attitude. Je le trouve très tendu, Vingegaard. Et c'est peut-être ça son point faible. Le point faible de Pogacar, c'est ses cinq semaines de compétition, d'entraînement qui lui manquent. Le point faible de Vingegaard, c'est que j'ai l'impression que le poids de la course, il a du mal à le supporter sur ses épaules. Le fait, en plus, de prendre l'avantage sur Pogacar au bout de cinq jours de course, c'est-à-dire que maintenant, tout le monde va être sur son dos. Il va falloir voir comment il va le gérer. Parce que, eux, ils ne vont peut-être pas faire de cadeau maintenant à l'équipe de la Jumbo-Visma. Et puis, je termine avec... Mais par contre, c'est une bonne nouvelle pour eux, c'est qu'il y a un autre coureur qui est le maillot jaune. Parce qu'en termes de travail d'équipe, ils ne sont pas obligés de... La Bora va être obligée de défendre le maillot un petit peu quand même. Et eux, ils ne sont pas obligés forcément de rouler avec la Bora. Donc c'est plutôt une bonne option pour la Jumbo. Et aujourd'hui, ils ont consommé beaucoup moins d'énergie qu'à eux, également. Et puis, je termine avec Rodriguez. Belle étape de la part de Rodriguez, le coureur d'Ineos. Belle étape d'Ineos en passant. Bon, Daniel Felipe Martinez, il a fait avec les moyens du bord. Mais je trouve que Pitcock, par exemple, collectivement, ils ont montré des choses intéressantes. Et Rodriguez, c'était le quatrième la roue quand même. Derrière Sepp Kuss, derrière Wingergaard, derrière Pogacar. C'était le quatrième qui tenait la route des deux autres. Bon, ensuite, il a un petit peu craqué. Mais Rodriguez, il a assez peu couru. Il a un objectif qui est peut-être plutôt Vuelta. Donc, en troisième semaine, c'est aussi un coureur sur lequel je me méfierais. Parce que c'est un coureur qui est très complet. Alors, sa première Vuelta, il n'avait pas très bien fini. Mais en même temps, il était tombé. Il s'était quand même accroché pour prendre la septième place. Malgré une énorme chute où il s'était pris vraiment une grosse chute. Donc, Rodriguez, il va falloir s'en méfier. Et puis, c'est un coureur qui, je pense, est un dur au mal, Rodriguez. Donc, en troisième semaine, il va peut-être trouver des ressources pour se dépasser le coureur espagnol. Les bonnets d'âne, UAE. Je pense qu'ils ont raté deux choses, UAE, en termes de stratégie. Alors, certes, Pogacar, les jambes ne sont pas exceptionnelles. Mais on pouvait s'y attendre quand même un petit peu. Moi, j'avais dit, Pogacar, sur la première semaine, c'est peut-être là où il va être en difficulté. Et en troisième semaine, c'est là où il va être très fort. C'est un petit peu le schéma de course qu'on a. Et ce à quoi je m'attendais. La surprise, quand même, c'est que UAE a voulu prendre en main l'étape. Et ils ont raté deux choses. Premièrement, la première chose qu'ils ont raté UAE, c'est qu'ils ont laissé partir une échappée qui était beaucoup trop dangereuse. Alors, ça, c'est le problème. C'est quand tu ne laisses pas partir la première échappée, tu ne laisses pas partir la deuxième échappée, tu ne laisses pas partir la troisième échappée. À partir de ce moment-là, tu as une première heure de course qui est très nerveuse, qui est très rapide. Et forcément, l'échappée qui va réussir à sortir au bout d'une heure de course à 60 à l'heure, forcément, ce sont des costauds qui se feront à l'avant. Vous savez ce qui s'est passé ? Tu avais du Félix Gall, tu avais Chikone, tu avais Juan Pedro Lopez, tu avais du lourd dans cette échappée avec JND. Donc, ils ont mal filtré l'échappée parce que je pense qu'il fallait faire partir d'autres... Tu pouvais faire partir l'échappée plus tôt et ça, ils ont mal géré du côté du UAE. Donc, ça les a forcés à rouler quand même fort parce qu'on ne pouvait pas laisser JND prendre 10 minutes au niveau du classement général. Donc, ils ont été obligés de rouler. Mais là, déjà, ils ratent le fait de mal filtrer l'échappée. Et je trouve qu'ils n'ont pas assez forcé Jumbo à rouler. C'est-à-dire qu'ils ont craqué assez vite. Assez vite, Trentin se retrouve à la tête du peloton avec Berg. Alors que, pour moi, Wiengegaard avait autant l'obligation de rouler qu'eux. Deuxièmement, on a vu aussi une équipe qui s'est fracassée en très peu de temps. C'est-à-dire que Mikael Berg, pas fantastique. Bon, il a fait son travail, mais pas beaucoup plus. Marc Solé, on ne l'a pas vu. Maïka, qui était aussi dans l'échappée, on ne l'a très peu vu. Et ils ont cramé des cartouches un petit peu dans tous les sens, en mettant des mecs dans l'échappée, en isolant un petit peu Pogacar aussi. Parce qu'à un moment, Pogacar n'avait plus grand monde dans le groupe. Et puis, ils ont laissé trop d'avance à Genlay. Donc, ce qui fait qu'après, ça roulait très fort dans Marie-Blanque. Et je pense que Pogacar savait déjà ce matin qu'il n'était pas dans une si grande journée que ça. Les coureurs comme Pogacar le sentent quand ils ne sont pas dans un grand jour. Et du côté du A.E., il fallait courir différemment. On a couru comme si on allait faire un grand coup aujourd'hui. J'ai eu l'impression que U.A.E. a couru comme ce que faisait à une époque la Bahreïne. C'est-à-dire contrôler l'étape. Alors qu'ils n'étaient pas dans l'obligation de contrôler. Ils auraient dû demander également à Yumbo de bosser. Ça n'a pas été le cas. Et je pense que ça a été une erreur. Après, Pogacar est un petit peu en retrait. Je trouve quand même qu'il n'a pas très bien géré sa montée de Marie-Blanque. Parce que j'avais vraiment l'impression qu'à un moment, il était un peu en grosse galère. Et je trouve qu'il s'en sort bien même de prendre qu'une 0-3. Parce qu'au sommet de la montée, il était vraiment en grosse difficulté. Mais je trouve que U.A.E. a montré plusieurs problèmes. Premièrement, que l'équipe n'est pas si solide que ça par rapport à Yumbo. Deuxièmement, ils n'ont pas été très intelligents pour laisser filtrer l'échapper. Et puis forcément, Pogacar va avoir des doutes désormais. Même si on va lui dire, tu n'as pas couru pendant cinq semaines, tout ça, tout ça. Il va quand même avoir des doutes, Pogacar. Il va se dire, est-ce que j'ai vraiment les bonnes jambes ? Putain, Vingegaard, il semble vachement fort en face. Et ça, ça ne va pas être facile à gérer pour le staff de l'équipe. Michael Landa, pas une grosse journée. C'est celui qui perd le plus avec Guillaume Martin. C'est celui qui perd le plus. 2,55 de perdu. Avec Steph Kras aussi et Mantis. Ce n'est pas une bonne journée pour Landa. Il n'avait pas un bon coup de pédale. Je l'ai vu à deux, trois reprises. Après, c'est le type d'étape. Quand c'est très nerveux en début de journée, je crois me souvenir de certaines étapes un peu dans le même style où il n'avait pas été très bon quand ça roule très, très fort dès le début de journée. Et là, c'est vrai qu'il perd une minute sur le groupe O'Connor. Donc, il perd une vingt sur le groupe Ogachar. Et donc, il perd deux vingt sur le groupe de Vingegaard. Ce n'est pas top, quoi. Vraiment, pour Landa, qui se retrouve un petit peu loin au niveau du général. Et ce n'est pas très rassurant. Il est à 3,13 au général. Il est 14e parce que déjà qu'il n'a pas fait un grand Dauphiné. Il a fini 17e du Dauphiné. 22e même du Dauphiné. Ce n'est pas très rassurant parce qu'on a l'impression qu'en ce mois de juin, il a du mal à trouver une bonne condition physique, à trouver un bon coup de pédale. Mais là, aujourd'hui, il avait vraiment... C'était le Landa des mauvais jours. Voilà, il n'avait vraiment pas un bon coup de pédale. J'espère qu'il va régler la mire dans les jours à venir parce que la Bahreïn a une belle équipe pour la montagne, notamment Jack Egg dans cette formation. Mais là, ça a été un peu compliqué. Et son équipier chez Bahreïn, eh bien oui, c'est le mieux classé. Donc, ça ne s'est pas bien passé non plus pour Bilbao. qu'a fini avec lui, Bilbao. Il a fini également à 2,55. Donc oui, ça ne s'est pas mieux passé pour Bilbao que pour l'an de Daz. J'avais envie de faire l'an de Daz. Lidl Trek. En parlant d'équipes qui ont raté leur stratégie, la Lidl Trek, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y avait deux objectifs dans la journée. Premier objectif, Chikone, faire une belle étape et prendre le maillot à poids. Bon, il s'avère qu'aujourd'hui, Chikone n'a pas gagné l'étape. Chikone n'a pas pris de maillot à poids. Premier objectif, donc, non atteint. Deuxième objectif, c'était prendre des points au niveau du maillot vert. Là encore, objectif non atteint. C'est dommage, du côté de Lidl Trek, je pense que le changement de co-sponsor a fait qu'ils ne doivent plus avoir des cafés gratuits comme avec Sega Fredo, où soit le café Lidl est de très mauvaise qualité et n'apporte pas suffisamment de caféine à l'équipe. Ils ont super mal couru. Alors, je pense que Pedersen, ce soir, va se prendre une engueulade de la part de Kim Anderson, notamment. Je ne pensais pas que Kim Anderson était encore manager d'équipe. Kim Anderson, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est un ancien équipier d'Inno. C'est le mec qui s'est fait le plus de fois contrôlé positif dans sa carrière. C'était dans les années 80. C'est une anecdote sur Kim Anderson. Ce n'est pas qu'un manager qui n'est pas très loquace, c'est aussi un mec qui s'est sacrément chargé dans sa carrière. Et du côté de la Lidl Trek, je ne comprends pas comment on a couru. C'est-à-dire qu'on prend l'échappé. C'est déjà très bien. En plus, on arrive à avoir Pedersen, Chikone, Juan Pedro Lopez. On se dit « Waouh ! » C'est pas mal quand même. Ensuite, vous avez Van Aert qui tente de relancer l'échappé à 5 km de l'arrivée. Pedersen suit avec Coca. Je dis « Pourquoi pas ? » Pour le maillot vert. En plus, à ce moment-là, l'échappé n'avait qu'une minute d'avance, une 15 d'avance sur le peloton. Je me dis que comme ça, ils ne vont pas se faire reprendre par le peloton si le peloton réaccélère. Derrière, il fait un sprint dégueulasse. Pedersen, il lance au moins aux 300 mètres. Coca l'a juste sans trop de difficultés. Mais vraiment, il a très très mal sprinté. Et derrière, alors que Cocard se relève, lui décide de poursuivre avec Van Aert en sachant très bien qu'il n'avait aucune chance de la monter face à Campenarts et Van Aert. donc il est le premier lâcher. Et comme il a consommé beaucoup d'énergie à collaborer avec Van Aert, derrière, il ne peut quasiment pas aider Chikone à Juan Pedro Lopez. Ce qui fait que Juan Pedro Lopez a été obligé de courir très très tôt. Il a été obligé de faire son effort très très tôt, trop tôt. C'est peut-être ce qui coûte également la victoire à Chikone parce que dans la montée finale à Marie-Blanque, il n'était plus là Juan Pedro Lopez. Il n'était plus là pour aider Chikone. Et Chikone, lui aussi, il s'est raté parce qu'au niveau du classement de la montagne, il sait avoir par Daniel Felipe Martinez, il déclenche son sprint beaucoup trop tard. Il doit déclencher son sprint même pas à 100 mètres de la ligne. C'était beaucoup trop tard. En plus, il est un peu gêné par, je crois que c'est Bourman, je ne sais plus si c'est Bourman ou le Genlay. Et puis, ils ont super mal couleru du côté de la Lidl Trek. Ils n'avaient pas les yeux en face des trous. Et puis en plus, pas de chance pour eux. Quinn Simon s'est tombé et est tombé assez violemment. Et là encore, du côté de la Lidl Trek, je pense qu'on a chéé dans la colle parce que je pense qu'on n'a pas appliqué de protocole commotion du tout quand on a fait redémarrer Simon. Et je pense que lui, il n'avait pas les yeux en face des trous. Et c'est quand même très dangereux parce que quand il y a une Florence Pommery qui fait est-ce que combien j'ai de doigts à un mec dans un peloton et quand on sait comment on roule dans un peloton et comment on est serré dans un peloton, autant vous dire que s'il n'avait pas les yeux en face des trous, c'est un petit peu inquiétant sur sa capacité à prendre rapidement des décisions s'il doit freiner rapidement. Et puis je termine avec Nelson Poles. Mauvaise idée de ne pas prendre l'échappée aujourd'hui quand tu savais le nombre de points qu'il y avait à prendre. Alors il a fait des efforts mais je pense qu'il lui a manqué un petit peu d'énergie du fait qu'il a quand même pas mal utilisé d'énergie sur le début de la course au Pays Basque. Et puis il a manqué un petit peu d'aide aussi. Il y avait chez UEF je pense qu'on aurait pu à un moment relancer la course quand on n'était pas dans la bonne échappée. Et je pense que là aussi du côté de UEF on n'a pas trouvé des Nelson Poles mais ce n'était pas l'étape où il fallait ne pas prendre de points. Alors demain peut-être que l'étape va se courir de manière un peu moins rapide et qu'on va être sur un jour un peu off et dans ce cas-là il faudra vraiment qu'il en profite parce que sinon son objectif de maillot à poids va être quand même bien compliqué à réaliser surtout que désormais donc Félix Gall a 28 points Ciccone à 19 18 pour Janeley Poles est à 18 c'est-à-dire que Poles a quand même 10 points de retard donc demain il va falloir cravacher un peu et puis espérer que ni Félix Gall ni Ciccone soient dans l'échappée. Alors Ciccone il ne devrait pas être dans l'échappée parce qu'il est qu'à 1-0-3 par contre Félix Gall il peut encore prendre l'échappée parce qu'il est à plus de 6 minutes donc il n'est pas réellement dangereux du côté du classement général donc du côté du Nelson Poles ce n'était pas l'étape où il fallait rater la bonne échappée. J'espère que vous avez aimé cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne n'hésitez pas à réagir dans les commentaires n'hésitez pas à mettre un pouce bleu nous on se retrouve demain 7h pour la présentation de l'étape n'hésitez pas à regarder dans les communautés je vais remettre des petits sondages aujourd'hui dans la soirée et puis demain et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à mettre un pouce bleu à vous abonner et on se retrouve pour de nouvelles aventures donc demain 7h présentation de l'étape demain débrief à 21h et puis le débrief 7h30 sur TikTok allez tchao tchao sur l'Amérique Production